Générique ... Bonjour à tous, je suis Rebecca McLevin-Istam. Cette semaine, nous nous intéressons à la jeunesse, à la créativité et à l'innovation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Nous vous présenterons la ministre de la jeunesse des Émirats Arabes Unis, qui est devenue à sa nomination l'une des plus jeunes ministres du monde. Le futur, ce sont les emplois. Les jeunes ont vraiment envie d'avoir un objectif. Ensuite, nous rencontrerons une jeune émiratie aveugle qui entend poursuivre une carrière de doubleuse de voix malgré son handicap. ... Mais d'abord, un lieu dédié à la jeunesse émiratie vient d'ouvrir. Nous nous sommes rendus sur place pour en savoir plus. Au milieu des gratte-ciels de la capitale des Émirats, le centre Abu Dhabiyus se démarque avec son architecture arrondie. Ce lieu abrite une bibliothèque, une salle de concert, un théâtre ainsi que des salles de réunion. On y trouve également l'incubateur, un espace de travail dédié à l'accompagnement de jeunes start-up et entreprises. Le centre est ouvert à tous les entrepreneurs, formateurs, étudiants et employés âgés de 15 à 35 ans. ... Pour la directrice Eman Al Mougheri, l'objectif réussi du centre est de nouer des contacts et de favoriser l'innovation. Baka, c'est une application qui vous permet de vous connecter facilement à tous les fleuristes d'Abu Dhabi. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour commander en fonction du type de célébration. Derrière cette idée, il y a la dirigeante d'une start-up. Elle est venue voir l'un des étudiants qui était au début de sa carrière. Ça a démarré avec une simple conversation, puis c'est devenu une opportunité de travail. Un vidéaste a croisé la route de cette jeune créatrice de start-up. Ils ont travaillé ensemble pour commercialiser l'entreprise et le projet est né. Cette année, l'Arabius Survey a interrogé près de 3000 jeunes arabes dans 15 pays différents pour savoir comment ils voyaient l'avenir. Sur le plan de l'éducation, 3 jeunes sur 4 sont mécontents de la qualité de l'enseignement dans leur pays et plus de la moitié veulent poursuivre des études supérieures en Occident. Quant à l'emploi, la majorité des personnes interrogées estiment que le gouvernement a le devoir de fournir du travail, des soins de santé, des subventions à l'énergie et des logements pour tous les citoyens. Et pour la 8e année consécutive, les Émirats arabes unis se trouvent en tête des endroits où les jeunes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord aimeraient vivre. Juste avant l'ouverture officielle du centre Abu Dhabi Youth, nous avons rencontré la ministre émirati de la jeunesse. Diplômée de l'université d'Oxford et première boursière de l'université Rhodes des Émirats arabes unis, elle a travaillé pour l'un des fonds souverains d'Abu Dhabi avant de rejoindre le gouvernement. Madame la ministre, merci d'être avec nous. C'est un honneur et un privilège. Pouvez-vous me parler de ce lieu ? L'un des projets de l'autorité fédérale de la jeunesse, ce sont ces centres de la jeunesse dans les 7 Émirats. Ici, vous êtes au centre Abu Dhabi Youth, qui est le premier centre de jeunesse d'Abu Dhabi. Son objectif est de maximiser le potentiel et la passion des jeunes et de mettre en avant leurs talents, qu'ils soient entrepreneurs ou artistes, grâce aux différents espaces. Il y a par exemple une salle de musique insonorisée, où un violoniste ou un pianiste peut jouer. Vous avez été nommé ministre de la jeunesse à seulement 23 ans. Était-ce un challenge pour vous ? Je pense que le défi, c'était de savoir comment nous pouvions transformer le secteur de la jeunesse, qui n'avait pas bougé depuis longtemps. Que pouvons-nous faire pour les jeunes ? Premièrement, il y a l'explosion de la jeunesse. Plus de 60% de la population de la région a moins de 35 ans. Aux Émirats Arabes Unis, c'est 50%. Et la question, le principal défi, c'est que notre pays s'est construit ces 50 dernières années sur les ressources naturelles et le pétrole. Et désormais, les 50 prochaines années devront se construire sur une autre ressource naturelle, le capital humain, la jeunesse. Concernant le dernier sondage sur la jeunesse arabe, avez-vous été surprise par certaines statistiques ? Je n'ai pas été très surprise, parce que je sens, d'après les résultats, que les jeunes veulent entendre davantage leur gouvernement et qu'il est essentiel qu'un jeune ministre ou qu'une équipe de jeunes dirige le secteur jeunesse, pour avoir de l'empathie, se mettre à leur place, comprendre leurs besoins et les défis auxquels ils sont confrontés. Parce qu'en fin de compte, notre travail au sein d'un ministère de la jeunesse consiste à transformer ces défis et ces besoins en possibilités, en politiques qui pourront les rendre plus indépendants, et faire en sorte qu'ils soient les acteurs de l'avenir de la nation. Plus de 80% des interrogés disent qu'ils attendent du gouvernement qu'ils leur fournissent un emploi, un logement, éventuellement une aide pour rembourser leurs dettes. Ces attentes sont-elles réalistes dans le climat économique actuel ? Je pense que quand on regarde les attentes les plus importantes, quand on regarde l'avenir, le futur, ce sont les emplois. Les jeunes ont vraiment envie d'avoir un objectif. Je pense que les représentants du gouvernement aux Émirats doivent assurer une transition globale et sans heurts aux jeunes. Quand on parle d'éducation, par exemple, est-ce que nous, les jeunes, acquérons les compétences dont nous avons besoin pour entrer sur le marché du travail ? Ou y a-t-il un fossé ? S'il y a un écart, nous devons travailler ensemble pour le combler. L'éducation est un sujet de préoccupation pour les Arabes de l'ensemble de la région. 78% d'entre eux se disent inquiets par la qualité de l'enseignement. Beaucoup d'Émiratis choisissent d'étudier à l'étranger. Pensez-vous qu'il y a une fuite des cerveaux ? Devez-vous en faire plus pour les retenir ? C'est formidable que des Émiratis étudient à l'étranger et c'est fantastique aussi que des Émiratis étudient dans nos universités nationales car nous avons de merveilleuses universités. Et je pense que ce qui est très bien, c'est que nous avons d'excellentes bourses d'études pour les élèves exceptionnels qui fréquentent les écoles de l'Evil League. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers et nous voulons voir plus de boursiers de Fulbright, Rode ou Schwarzman, originaire des Émirats. Si l'on compare la situation des jeunes des Émirats à celle de l'ensemble de la région, les défis sont-ils les mêmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'encourager les talents, de renforcer la confiance et de rendre les jeunes autonomes ? Je pense que l'une des principales différences, c'est que dans cette région du monde, ils ne voient peut-être pas la jeunesse de la même façon que les Émirats arabes unis. Les Émirats considèrent les jeunes comme des atouts, comme un potentiel. Lorsque l'on regarde les différents domaines, le désespoir se manifeste lorsque les jeunes n'ont pas d'emploi. L'apathie se manifeste lorsqu'ils ne sont pas perçus comme des atouts. Les Émirats arabes unis les considèrent comme des actifs et des ressources. Et que font les investisseurs avec des actifs qui ont de meilleurs rendements ? Ils investissent en eux. L'un des derniers défis a été d'encourager les jeunes Émiratis à chercher un emploi dans le secteur privé et pas seulement dans le public. Y êtes-vous parvenu ? Il y a beaucoup de ministères et d'autorités qui travaillent sur cette idée pour encourager les Émiratis à aller vers le privé. Et certains vont se lancer dans l'entrepreneuriat, bien sûr. Du côté de l'Autorité fédérale de la jeunesse, nous venons de lancer de LoungePad, une initiative de son Altesse chère Mohamed Bin Rashid. L'idée, c'est que les jeunes ont besoin d'un endroit pour se lancer, comme les fusées. Nous avons donc créé des points de lancement dans tout le pays, au Dubai Mall, au CityWalk, au Yas Mall. Tous les jeunes peuvent aller sur le site internet loungepad.youv.gouv.ae et s'inscrire. Ils obtiennent alors un espace gratuit pendant six mois pour créer leur entreprise. Donc on supprime le coût du loyer pour les jeunes et on les aide à se concentrer sur leurs produits et le marché qu'ils visent. Ils sont en contact direct avec leurs clients pour qu'ils voient si leur produit a un sens et s'il peut réussir. Merci pour cet entretien, Madame la Ministre. C'était un honneur de vous rencontrer. Restons aux Émirats Arabes Unis pour découvrir l'histoire d'une jeune Émiratie passionnée de dessins animés et particulièrement de doublages. Mais la jeune femme doit faire face à de nombreux défis. Salim et Saïd nous en disent plus. Amal attend son signal. Cette doubleuse amateur doit faire face à un défi de taille. Elle est aveugle et ne peut donc pas lire les scripts des voix qu'elle double, ni voir les visages des personnes qu'elle interprète. A la place, elle mémorise les sons. Au début, je trouvais ça difficile. Mais quand j'ai commencé à répéter, je n'y pensais plus. Je me disais, ok, après ce morceau de musique, le personnage va parler. Donc quand j'entends « chik », c'est là qu'il faut commencer à parler. L'histoire n'est pas toujours difficile. Si quelque chose qui se trouve avant la giraille, je ne sais pas ce qui se trouve. Et est-ce qu'il y a toujours un problème ? Originaire d'Aldafra, à l'ouest d'Abu Dhabi, Amal a été diagnostiquée d'un glauque comme à l'âge de 5 ans. A 13 ans, elle était complètement aveugle. Les enseignants n'ont alors pas su répondre à ses besoins. Chez elle, Amal a trouvé de nouveaux mentors dans les dessins animés japonais. Elle s'est également fait de nouveaux amis parmi les fans de manga de la région. « On la connaît uniquement dans le monde virtuel, on ne l'a jamais rencontrée en vrai, mais c'est comme si on la connaissait depuis toujours. » Au téléphone, Amal et ses amis s'amusent à doubler des textes en arabe sur leurs dessins animés préférés et à recréer les partitions musicales. Je me suis joint à eux. « Je suis un homme, 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 je suis un homme. » Ils lui ont appris à l'oral, les maths et les sciences, mais plus important, ils lui ont appris à croire en elle. « Quand j'ai commencé, tout me semblait difficile, mais il y avait toujours quelque chose en moi qui me disait « tes rêves deviendront réalité. Si tu crois en tes rêves, quelles que soient les difficultés, tu trouveras des gens pour t'aider. » Désormais âgée de 31 ans, Amal a doublé plus de 10 films sur Internet avec ses amis. Amal est déterminée à réaliser son rêve de devenir doubleuse professionnelle. Elle aimerait aussi transmettre sa confiance en elle et son courage à la nouvelle génération pour les aider à découvrir quels sont leurs rêves, même s'ils paraissent encore flou. En partageant son histoire, Amal espère aussi pouvoir aider d'autres personnes, comme Saïd, 14 ans, qui n'osait pas partager ses dessins. « Tout le monde a un talent et il faut l'exprimer. Je suis sûre que Saïd est trop timide pour montrer au monde ses dessins, mais je sais qu'il est créatif et qu'il y arrivera. » Amal espère obtenir un rôle de doublage dans la série « Iftaya Sim Sim », la version arabe de « 5 rues sésame », une émission qui lui permettrait de partager ses leçons de vie et ses espoirs pour montrer qu'avec un peu d'aide, rien ne peut arrêter le talent et la passion. Voilà, c'est la fin de l'émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous nos épisodes en ligne sur euronews.com. Avant de nous quitter, voici les publications qui ont retenu notre attention cette semaine. La bénévole Asma qui montre comment se construire de l'expérience grâce au Lego lors d'un atelier du Sharjah Youth Center. Et Shaiha qui a assisté à un atelier technique de 3 jours à Dubaï, organisé par une association de jeunesse émiratis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada